Générique 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 Bonsoir à toutes et à tous, c'est La Quotidienne qui revient, qui continue du lundi au vendredi en passant par si tout va bien, le mardi, le mercredi, le jeudi, ben oui c'est implacable, c'est la logique. Ce soir de la logique il va y en avoir parce qu'on va parler technique et dans la technique bien sûr c'est hyper logique, c'est souvent des zéros et des 1 et il n'y a pas d'interprétation autre. Bonsoir Félix. Bonsoir Sylvain. C'est bien ça, on va parler un peu technique dans cette première partie d'émission ? Oui on va parler d'une montre très innovante on a le concepteur et le distributeur ici entre guillemets donc je vous présente messieurs, bienvenue sur ce plateau Antonio Barberas qui est le directeur de développement de Transwatch et vous Grégoire Peuzot vous êtes le directeur de la distribution bienvenue à vous. C'est pour la première partie d'émission et puis jusqu'à 19h, 19h15, on aura d'autres sujets Félix ? Oui on va parler Vous avez concocté ? Oui, on va parler d'un réseau social qui s'appelle Beelink et qui permet aux femmes qui aident de l'entraide entre femmes pour se lancer dans l'entrepreneuriat Voilà, et restez avec nous, on va recevoir une femme entrepreneur. Pourquoi je dis restez avec nous ? Parce qu'elles sont très très peu nombreuses vous le savez, alors vous, vous êtes de la race masculine manifestement, mais les femmes entrepreneurs, vous êtes des entrepreneurs elles sont 3% seulement on en tient une, on ne va pas la lâcher Du motocross, après avec un champion normand qui s'appelle Morgane La fille quenelle, vous allez voir, elle est très intéressante et la chronique de Julien qui va nous parler des génies sénomarins Julien, et bien écoutez, ça fait un très beau sommaire Félix, merci beaucoup, on a hâte de commencer avec Transwatch, l'émission La Quotidienne sur LCN en direct, chers amis qui nous regardez tous les soirs commence maintenant Un homme de la technique et un homme de développement pour un beau projet Transwatch, une montre qui peut sauver des vies une montre téléphone, si je peux vulgariser un peu le concept, est-ce que vous pouvez le préciser justement ce concept ? Pour parler un petit peu en résumé de ce que c'est, le concept c'était un outil qui permettait aux gens qui étaient en insécurité ou en risque d'agression ou handicapés de pouvoir appeler au secours à tout moment, quel que soit l'endroit où ils se trouvent en France D'accord il y avait un vrai besoin là-dessus est-ce qu'on peut se dire qu'avec le téléphone on a beaucoup de possibilités, notamment pour les personnes en situation de handicap, avec la reconnaissance vocale mais voilà, quel est le plus de cette montre que vous allez peut-être pouvoir nous montrer ? Oui, on a hâte déjà de voir le produit parce que là, vous ménagez de suspect vous la cachez sur la montre de votre investisse c'est à preuve que c'est discret Alors, oui, vous nous aidez à maintenir l'audience on nous suit, on continue à nous suivre parce qu'on a hâte de voir la montre Alors, je vais commencer par répondre à la question qui a été posée ce que l'on apporte comme plus et bien beaucoup de plus, en tout cas on espère et notamment la possibilité effectivement d'appeler au secours pour résumer ce que vous disiez tout à l'heure partout en France il existe aujourd'hui un certain nombre de systèmes qu'on appelle de téléassistance auxquels nous n'aimons pas être comparés puisque ces systèmes sont applicables dans une zone géographique très limitée à savoir autour de chez soi à proximité de son transmetteur téléphonique or là, si vous avez un problème quelconque dans votre jardin, dans la rue, dans votre voiture ou même, pourquoi pas, comme vous disiez tout à l'heure au sommet du Mont-Blanc Non, non, je disais entre le Mont-Blanc du Tacul et les aiguilles du Midi Il faut être précis Exact Non, 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 ça a l'air d'une plaisanterie mais tout à l'heure on parlera justement de la couverture et du réseau Tout à fait Donc, on peut appeler au secours par une simple pression sur un bouton tel est notre dicton de n'importe quel endroit en France et c'est ça l'avancée technologique Mais alors, par rapport au téléphone par exemple, si avec un smartphone on peut dire appeler les pompiers par exemple il va le faire tout seul si la personne est malvoyante par exemple quel est le plus ? Alors, le plus par rapport à un téléphone normal d'abord le téléphone, il faut ouvrir un clavier composer un numéro et puis si effectivement ça ne répond pas cette difficulté qu'on ne rencontre pas avec ce type de monde puisque dès qu'on est en danger on appuie un bouton et ça fait au bout de quelques secondes ça fait allo la plateforme gère l'appel c'est-à-dire identifie le besoin soit elle fait appel au pouvoir public ou soit elle traite directement l'appel puisqu'il y a des gens qui ont des problèmes psychologiques il y a des gens qui se sentent tout seul il y a des gens qui ont besoin de services complémentaires autres que l'urgence et donc on peut très bien traiter ça avec la montre Transwatch Et d'ailleurs Antonio vous, cette idée vous est venue à une période où vous étiez en situation d'handicap Oui, pour parler un petit peu de ma situation avant j'ai eu si vous voulez une suppression de permis de par ma vue donc quand on n'a plus de permis on est vendeur ou commercial c'est très difficile de se réorganiser dans la vie active alors qu'est-ce qu'on fait soit on change de métier ou soit on trouve des solutions qui permettent de répondre malgré tout à nos besoins qui sont au quotidien et je me suis rendu compte qu'il était très compliqué ne serait-ce que d'acheter du pain tout simplement parce que quand on habite en campagne et qu'on n'a pas de voiture et qu'on ne peut pas rouler et qu'il n'y a pas de commodité c'est très compliqué et c'est comme ça qu'est né dans ma tête ce concept alors c'était ça en 2003 en 2010 j'ai commencé à réfléchir sur ce qui existait j'ai vu que le marché était composé de 20 millions de personnes concernées par cette mobilité réduite alors on connaît trois types de mobilité la mobilité partielle c'est-à-dire celle que j'ai un accident de voiture pendant un certain temps je ne peux pas rouler la mobilité totale c'est-à-dire physique je suis handicapé moteur et dernier point c'est je suis isolé ou psychologiquement j'ai peur des gens donc cette montre va répondre parfaitement à ce besoin-là en 2012 j'ai approché des fabricants et j'ai fait finalement construire un produit Alpik que je vais vous présenter maintenant d'ailleurs puisque comme ça tout le monde va pouvoir le voir et ce produit il répond à trois aspects un c'est le côté on va dire déstigmatisant puisque en fait ce qui existe aujourd'hui c'est des appareils où on dénote l'handigap alors que celui-ci on ne le verra pas deuxième point c'est l'efficacité donc la couverture on en parlera peut-être tout à l'heure et dernier point c'est le coût puisqu'on a voulu maîtriser les coûts pour éviter que le client il ait un surcoût pour ce produit qui est aux technologies parlons des coûts tout de suite on n'achète pas la montre on la loue alors c'est de la location vente en fait tout simplement alors si vous voulez le produit il est loué 59,90€ par mois et ce avec un engagement de 48 mois puisqu'en fait on sait que quand on est dans une mobilité la mobilité elle n'a pas une durée malheureusement des fois soit ça s'empire ou soit ça dure sur le temps donc on considère que 48 mois pour un client qui a des besoins réels cette montre peut répondre à ses besoins sur le réseau Sylvain vous êtes un expert du réseau sans vouloir rentrer dans des détails trop techniques néanmoins c'est intéressant de savoir puisqu'elle s'adapte à de très nombreuses configurations comment ça fonctionne est-ce que c'est un réseau GPS est-ce que c'est un réseau GSM c'est-à-dire téléphone expliquez-nous ça alors pour vous expliquer la première génération puisqu'il y en aura plusieurs la première génération c'est un réseau GPRS en fait le GPRS comme tout le monde l'indique il transporte des données informatiques non seulement elle transporte la voix comme un téléphone standard mais le GPRS transporte des données de géolocalisation alors on n'a pas pu pour des raisons techniques mettre un GPS actif comme dans n'importe quel téléphone portable puisque la batterie c'est un problème de batterie la durée de vie d'une batterie elle dure 24 heures dans les téléphones mobiles qu'on le reconnaît chez nous en veille elle dure 6 mois c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de charger pendant 6 mois ce qui rend les choses plus faciles puisqu'on n'est pas obligé d'enlever la montre de la charger et puis de l'oublier c'est ça surtout le but donc le transport se fait par le GPRS ou le GSM c'est les fréquences c'est du 2G en l'occurrence or il faut faire simple le téléphone le réseau du téléphone tout simplement or le 2G va s'arrêter en 2021 puisqu'après il n'existera plus puisqu'on sait que les licences des opérateurs s'arrêtent déjà certains ont déjà arrêté le 2G nous à partir de 2007 on va lancer la nouvelle génération de montres c'est-à-dire le 3G avec un chargement par induction c'est-à-dire il n'y aura plus de fil pour mancher ce que je vous montrais tout à l'heure comment on peut charger cette batterie mais elle se fera tout seul par des émetteurs suspense d'enfer vous ménagez un suspense absolument d'enfer ce soir dans la quotidienne sur la scène vous êtes très très fort parce que vous nous maintenez on veut le voir ce produit oui mais vous allez le voir sans problème allez-y donc Gring en porte une à la main alors voilà au poignet c'est une montre d'apparence normale une caméra peut-être quelque part je vais vous la mettre dans le bon sens non non elle était bien j'ai bougé trop vite excusez-moi voilà ne bougez pas Grégoire Pezeau comme ça c'est parfait ma liste château qui est à la caméra plateau gauche cadre merveilleusement donc vous avez un besoin parfait qu'est-ce qui se passe donc un produit déstigmatisant comme on disait tout à l'heure puisque depuis que je traîne voilà quelques minutes dans les abords du studio personne n'avait vu que je portais à mon poignet un système d'alarme oui mais parce que tout simplement ça ressemble à une montre comme n'importe quelle montre voilà tout à fait alors elle donne l'heure comme toute bonne montre suisse comme on dit et il suffit effectivement de presser sur le bouton qui est le plus accessible pour déclencher l'alarme on fera on fait on fait on fait on fait on fait alors puisqu'il s'agit d'un modèle de démonstration il n'est pas directement relié sur la centrale d'assistance aux personnes mais pardon c'est parce que je relève un tout petit peu voilà pour qu'on voit mieux peut-être pour qu'on voit mieux effectivement il n'est pas elle n'est pas directement relié sur la plateforme d'assistance à la personne mais sur le téléphone portable d'Antoine qui va pouvoir nous répondre donc alors on va montrer que vous avez un problème vous êtes en danger au secours comme vous disiez et vous appelez la centrale et bon là fictivement la centrale c'est Antonio Barberas tout à fait alors voilà ça y est j'appuie on entend voilà un petit bip pendant quelques secondes ça c'est la montre voilà c'est la montre qui fait le bruit que vous entendez un petit bip pendant quelques secondes qui est en fait une temporisation en cas d'appel intempestif à partir du moment où on entend ce signal c'est que l'appel est émis c'est que ça marche c'est à dire que la personne qui est en difficulté elle sait que ça vient c'est parti voilà je ne peux plus l'arrêter à partir de ce moment là je ne contrôle plus ma montre l'appel est obligatoirement passé il va donc aboutir auprès du téléphone portable d'Antoine qui va répondre tant que personne n'a répondu on va continuer en boucle à lancer les appels pour l'instant l'appel apparemment n'est toujours pas reçu ça n'a pas alors voilà alors ça c'est la montre la montre qui me rassure en me disant voilà nous avons reçu et nous allons traiter et donc maintenant nous allons traiter donc là on entend que ça sonne chez mon correspondant d'accord est-ce que moi je n'ai pas de réseau c'est pour ça qu'il va pas c'est notre quart d'heure bonaldi non c'est parce qu'en fait moi j'ai pas de réseau ici d'accord d'accord oui normalement ça marche très bien l'appel pour vous expliquer en fait là il est passé par un serveur et le serveur il va toujours émettre l'appel tant que l'appel n'est pas décroché la montre va sonner voilà tant que personne ne décrochera la montre va continuer à sonner alors moi je regarde si j'ai du réseau journée voilà et bien ça tombe très bien parce que finalement la montre après avoir sonné normalement sur celui d'Antoine a sonné sur le mien donc je décroche voilà je vais mettre mon haut-parleur voilà j'appuie sur la touche 5 oui il l'a dit voilà alors faites attention c'est mon téléphone et donc maintenant je fais quoi là je vous en parle voilà nous pouvons discuter l'un avec l'autre donc Grégoire Pezeau vous êtes actuellement sur le plateau de LCN manifestement vous avez un énorme problème puisque vous avez appelé au secours que se passe-t-il il y a un problème Félix Bolles vous ennuie vous faites du mal non pas du tout voilà quelques minutes que je suis sous les projecteurs et on ne m'a toujours rien proposé à boire et alors j'ai très soif vous vous desséchez voilà vous vous desséchez bon alors Transwatch ça n'est pas forcément fait pour ça effectivement mais c'est destiné à toutes les situations d'urgence comme vous avez pu le voir en quelques secondes là on entre pour les besoins de la démonstration en communication avec un téléphone portable mais sinon on a un seul numéro qui est enregistré sur la carte SIM qui se trouve dans la montre et ce numéro c'est le numéro de la centrale d'assistance ok alors juste vous nous avez fait cette démonstration on a pris un peu de temps parce qu'il fallait aller jusqu'au bout de l'ensemble de l'explication aujourd'hui c'est une entreprise et c'est un service qui existe ou qui est encore en projet dites nous non alors c'est plus qu'un projet puisqu'à partir du c'est opérationnel voilà c'est à dire que en sortant les téléspectateurs de LCN qui vous voient après la quotidienne parce que je sais qu'ils vont rester jusqu'au bout il y a d'autres choses à suivre et donc ils peuvent s'adresser et le service est rendu à partir de ce soir demain à partir du 17 janvier le lancement de la montre va se faire officiellement dans une pharmacie la pharmacie idéale à Rouen à Rouen à Rouen d'accord et à partir de ce jour là on aura des commerciaux qui circulent sur le secteur et des pharmacies autres qui sont en pourparlers d'ailleurs il y en a une dizaine maintenant en pourparlers pour signer un accord de distribution un lancement au normand pour commencer et national pour la suite voilà pour 2014 on a l'intention d'ouvrir 25 départements le premier bien entendu dont Grégoire est responsable c'est la Normandie la haute et basse Normandie très bien ce sont des montres suisses c'est de la qualité vous avez pensé un moment à les produire en Chine mais j'imagine que sur un produit comme celui-ci il faut être extrêmement vigilant sur la qualité voilà tout à fait on touche à la sécurité on ne peut pas se permettre un seul manquement c'est ce qu'on disait tout à l'heure à propos des réseaux on a donc la capacité avec cette montre d'accrocher tous les réseaux qui sont autour de nous et d'entrer en communication avec le plus porteur d'entre eux et si je me trouve dans une zone où il y a un seul réseau j'irai l'accrocher d'accord pour finir la centrale à laquelle tous les appels arrivent elle se trouve où alors la centrale c'est à Paris puisqu'en fait c'est un groupe banque assurance c'est le groupe MGVM c'est massif on a passé un accord avec eux donc en fait vous sous-traitez ce qui est gage de qualité certainement parce que ce sont des gens qui savent faire de la télé-sécurité notre métier c'est mettre en relation une offre et une demande ok très bien bon je crois que Félix on a compris encore une fois on a pris le temps pour que vous nous expliquiez bien il y avait un petit côté Jérôme Bonaldi mais parce que c'est normal dans un studio de télévision il y a tellement de choses électroniques qui marchent dans tous les sens que ça perturbe les liaisons c'est sûr cela dit des personnes qui sont en grande difficulté et qui appellent au secours sur les plateaux de télé j'en connais pas beaucoup non plus peut-être que ça va nous arriver d'ici la fin de l'émission voilà merci beaucoup Grégoire Pezot peut-être autre chose non on va passer à l'info du jour voilà et bien on va passer messieurs merci beaucoup on se souviendra voilà Transwatch c'était la démonstration du jour dans la quotidienne on va maintenant passer à la publicité juste après on retrouve Félix Bolles pour les infos du jour restez bien avec nous sur LCN Merci à mes Tipeurs